Hey ! Salut à toutes et à tous ! Et nous voici partis ensemble sur une nouvelle vidéo sur le jeu Chronicle Runescapes Legends. Donc la dernière fois, enfin, ça c'est bizarre parce que vu que j'ai l'habitude de toujours vous faire des let's play, c'est un petit peu comme une suite pour moi, mais finalement, chaque vidéo va être un petit peu différente à sa sauce, etc. Donc, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui sur ce jeu ? Alors, la première vidéo, c'était une vidéo de présentation. Ensuite, on a fait une seconde vidéo qui était un petit peu plus... Déjà, je vous avais présenté un petit deck de ma composition que j'avais fait, que j'ai un peu amélioré depuis le temps, enfin, que j'adore. Je pense que c'est vraiment le deck le plus efficace que j'ai pour l'instant, en sachant que je n'ai pas beaucoup de cartes. Et la raison est que, justement, je les ai gardées pour aujourd'hui pour vous faire une petite ouverture de booster. Alors, je sais que j'ai que 7 paquets à vous ouvrir, mais il n'y a pas encore de moyens d'acheter, etc. Donc, c'est vraiment en accumulant l'argent, les golds de ce jeu, que j'ai pu vous accumuler 7 boosters, ce qui fait à peu près l'équivalent, je dirais, en jouant pas trop pendant à peu près une semaine. Et justement, on va commencer sans plus tarder. Et après cette petite ouverture de booster, on ira faire quelques parties avec un héros... Je ne sais plus le nom exactement, mais vu que je ne l'ai pas encore niveau 10, j'aimerais bien le monter en votre compagnie. On utilisera le deck de base, et on verra un petit peu comment il fonctionne, les mécaniques, etc. Donc, sans plus tarder, ouvrons ensemble le premier booster ! Comme ça, après, je pourrais enfin commencer à faire des decks beaucoup plus intéressants, vu que là, enfin, 7 x 5, si vous voyez, ça fait 35 cartes. Il y a vraiment moyen, déjà, d'obtenir pas mal de choses intéressantes. Donc, cette carte, assez classique, je l'ai vu pas mal. Elles ont défaussé... Enfin, non, on fait défausser une carte à notre adversaire. C'est plutôt... Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ozan, style... Alors, on vole 3... Ah, 3 d'attaque. Style, ça veut dire quoi ? On vole 3 attaques de l'arme rivale. C'est-à-dire, est-ce qu'après, on a aussi... Ça veut dire que si on a une arme, on les prend ? C'est-à-dire que si on a une arme et que notre adversaire en a une aussi, on peut lui piquer ces 3 ? Waouh, quand même, ça me paraît vachement situationnel, comme carte. Alors, ça, c'est quoi ? Le mecha ? Ok. Alors, battle rival, donc on va faire un combat avec l'adversaire. On va le taper une fois, il va nous taper. Mais avant ça, on va s'équiper d'une arme 3-3. Et en plus, on aura un bonus de 5 d'armure. Elle peut être pas mal. Elle peut être bien. Ariane, Earthwave. Ah, alors, cette carte, je l'ai craftée parce que je la voulais absolument, vu qu'en attendant d'ouvrir des paquets. Donc, c'est une carte qu'on pourrait considérer comme rare. Quand vous avez le petit bleu, ce serait commune. Et quand vous avez ce petit sigle vert, c'est rare, comme je vous avais dit. Et donc, cette carte fait en sorte que l'adversaire perd la moitié de sa vie, enfin, perd la moitié des points de vie en fonction de la taille de notre main. Donc, si j'ai 10 cartes, je vais... En fait, non, je vais lui faire perdre... Je vous raconte n'importe quoi. On fait perdre 2 fois la taille de notre main en vie à notre adversaire. Donc, par exemple, si on a 10 cartes, ça fera perdre 20 points de vie à notre adversaire. Et c'est une particularité, c'est qu'on ne fait pas des dommages, on fait perdre de la vie. Donc, même si notre adversaire a de l'armure, ça passe à travers. Donc, si mon adversaire a 10 de vie et 20 d'armure, ça peut passer à travers cette armure et ça peut tuer notre adversaire sans besoin d'avoir à finir l'armure. Waouh ! Et une autre rare, donc ça me fait plaisir parce que j'en ai pas beaucoup pour l'instant, Calguerre gagne 2 d'attaque pour notre arme. Et en plus, on strike rival, donc on lui donne un coup, mais lui, il ne va pas nous donner un coup en échange. Donc, je sais, je prends mon temps, mais je suis tout content. Et en plus, ça me permet de vous expliquer, tout simplement, de faire la traduction très rapidement sur l'effet des cartes. De toute manière, si vous avez envie que ça aille plus vite, vous pouvez avancer sur la vidéo. Ça marche tout seul. Alors, cette carte, elle permet juste de récupérer 4 points de vie, elle ne coûte absolument rien. Je ne sais pas, peut-être dans un deck plus contrôle, ça peut être encore sympa, mais mouais. Linza, alors cette carte, j'en avais déjà une. C'est juste, ça vous donne 5 d'armure et l'arme gagne 1 d'attaque et durabilité en échange de 3 pièces d'or, pourquoi pas. Oh là, ça par contre, je crois que je l'avais déjà vu, cette petite créature, elle vous fait gagner de l'armure et en plus, elle fait perdre de l'armure à votre adversaire. Et écoute, en fait, elle n'est pas du tout dure à vaincre. Contre certains decks, elle peut être très utile. Ozan, style, alors on vole 5 gold, donc 5 d'or à notre rival. Ah, ça peut être pire. Par contre, 13 points de vie à faire tomber, c'est quand même assez dur. Mais en fait, Ozan, c'est vraiment un personnage, c'est l'archer, si vous voulez voir un peu la tête, je vous le montrerai après, qui, c'est vraiment un deck qui se, enfin, vous pouvez avoir un deck très composé, enfin, qui peut être composé sur le vol d'or. Et justement, vous pouvez complètement brainer votre adversaire s'il a beaucoup de sorts, de spells qui coûtent beaucoup d'or. Et donc, la petite rare, donc j'ai l'impression qu'on a toujours une rare. Le deck, enfin, le booster d'avant, on a eu deux rares, on a eu un peu plus de chances. On gagne elfe et quoi le tour ? Ah, on gagne de la vie équivalente à ce qu'on a en gold. Donc, si j'ai 10 d'or, je gagne 10 de vie. Ça, cette carte, je la trouve énorme. Et c'est pareil, c'est Ozan, c'est le même personnage qui peut voler de l'or. Vous avez une carte dans ce deck qui lui permet justement de faire la moitié des dégâts du nombre d'or que vous avez. Donc, si par exemple, vous arrivez à avoir 60 d'or, vous pouvez faire 30 dégâts d'un coup. Bon, il faut les avoir les 60 d'or. Mais même en ayant moins, si vous avez déjà 20 d'or, vous pouvez faire 10 de dégâts, ça peut être pas mal. Et en échange, vous perdez par contre de la moitié de votre or. Alors, cette carte, Sergent Grim's Peak, j'en avais déjà une. On fait 6 dégâts à l'adversaire, on gagne 2 d'or et 2 d'armure. Ah, Fight Pit, on gagne de gold et quoi ? Ah, d'accord, donc on gagne de l'or équivalente à ce qu'on a en armure. Donc, si j'ai 10 d'armure, je gagne 10 d'or. Par contre, en échange, on perd toute notre armure. Mouais. Oh, une autre rare. Alors, ça aussi, c'est une carte pour tout le monde. Rival, texte, dommage, écho, retour. Ah, d'accord, donc le rival prend des dégâts équivalents à la taille de sa main x2. Ça, ça peut être sympa. En fait, ça contrerait typiquement mon deck, vu que moi, j'accumule toujours beaucoup de cartes. Oh, la full tetsu, c'est aussi une rare. Je l'avoulais bien, cette carte. Enfin, je l'avais déjà vue une fois et je trouvais qu'elle était pas mal. Donc, en échange de 5 pièces d'or, on gagne 7 d'armure et 7 de vie. Oh, et on aurait une épique. En fait, ça, ce serait l'épique avant la légendaire. Enfin, c'est pour vous situer dans la rareté des cartes. Donc, une petite épique. Alors, ça, c'est pour tout le monde. Et si on la tue, on prend 6 dommages. Par contre, on s'équipe d'une arme 4-2. Et on gagne 1 point d'attaque supplémentaire. Ça me fait plaisir d'avoir ce genre de cartes. De toute manière, au pire, je peux les recycler si ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pas trop dérangeant. Allez, encore, on continue, on continue. Allez, allez, qu'est-ce que je veux avoir cette fois-ci ? Linza, alors, dépense votre arme. Donc, quand on a spend, c'est important, il faut qu'on soit équipé de l'arme, sinon ça ne marche pas. Et on gagne 6 d'attaques temporaires. Ça peut être violent. Waouh, x2, ok. Ça fait dire que si vous avez un adversaire, votre prochain adversaire, par exemple, il a beaucoup de vies. Ça peut être intéressant, mais très situationnel. Ah, cette carte aussi, je l'ai craftée il n'y a pas longtemps. Elle permet de faire 8 dégâts. Et je l'avais mis aussi dans mon deck, où je faisais justement les dégâts en fonction du nombre de cartes que vous avez dans votre main. Pour compléter. Elle coûte 5 d'or, donc c'est pas toujours facile à utiliser. Mais elle peut bien, franchement, elle peut bien dépanner. Donc ça, c'est quoi ? Une autre commune ? Battle rival ? Ah oui, donc là, on déclenche, on fait un coup sur l'adversaire, il nous fait un coup, pareil. Rien d'extraordinaire. Oh, une autre épique ! Oh, les... Alors, les rivales... Ah non, c'est l'adversaire des... On va dire des fausses de cartes en échange de 3 d'or. Oh, que cette carte, elle est bien. Ah, franchement, ça fait plaisir. Là, je commence à avoir un petit peu plus d'épiques. Je sais, je connais pas le... On va dire la proportion de cartes d'épiques, C'est le genre de choses qu'on a en fonction du nombre de boosters qu'on ouvre. Par exemple, si c'est 1 booster sur 20, on a une légendaire ou ce genre de choses. Donc ça, je l'avais déjà. Ça fait que... Attends, l'ennemi... D'accord, donc... Le prochain ennemi de notre adversaire gagne l'attaque équivalent à l'attaque de notre arme et 2 de vie. Donc si vous aviez, par exemple, une arme de 2, Ça fait que là, en gros, le prochain ennemi de votre adversaire gagnerait 2 d'attaque de cette arme et 2 de vie, tout simplement. Donc ça passerait, par exemple, si le monstre était un 2-2, ça passerait un 4-4. Mais en échange, on perd notre arme. J'avais essayé de la mettre, mais je la trouve pas si simple que ça à jouer. Cette carte, je ne l'ai jamais vue. Dépense votre arme et pioche 4 cartes. Ah, ça peut être pas mal aussi. Là, au niveau pioche, là, j'avoue, ça m'intéresse. Père 5 vies. D'accord, juste pour gagner les 4 heures. Oh là là, alors les 2 légendes... Donc les 2 héros perdent 2 de durabilité sur l'arme. Et on a un duel, donc je tape une tape. Ça peut être bien pour faire... Enfin, si vous avez une classe, justement, en face, qui utilise les armes. Et la dernière carte, qui est une rare, gagne de l'armure équivalent à notre... Enfin, ouais, donc à notre total d'attaque. Alors, ok. Bah, c'est pas mal, sympa. On a encore 2 boosters. Je sais. Je prends mon temps, mais j'adore. C'est tellement génial. Et ça vous permet aussi de découvrir les cartes. Oh, alors ça, c'est le Calpit Worker. 4 points de vie nous fait gagner 2 d'or et une arme 1-1. Pourquoi pas. Linza gagne 2 équipements random. Enfin, au hasard. D'accord. Pourquoi pas, testez. Faudrait que je la teste, cette carte. J'ai envie de voir, en fait, à quel point, en fait, c'est random. Ce que vraiment on peut obtenir. Ah, cette carte aussi, j'ai déjà vu jouer par mes adversaires. C'est une petite créature, mais elle nous permet de nous équiper d'une arme 3-1. C'est sympa. Ah, encore une rare. Une arme. En échange de 4 d'or, on a une arme 6-2. D'accord. Et le Raptor, une autre rare. Sympa. Ah, on peut gagner 2 dommages. Donc, pour le reste de la partie, on échange de 9 or. Pour Raptor, par contre. Ça, j'aime bien. Ah, là, on commence à avoir des cartes vraiment intéressantes. Et le dernier booster. J'aimerais bien une petite légendaire, histoire de bien finir, de finir sur une très bonne touche. Donc, notre prochain équipement coûte 4 en moins. Ça, c'est bien. Ça, franchement, ça peut être vraiment bien. Divine Storm. Ah, ça aussi, j'avais déjà vu cette carte. Donc, ça fait perdre à notre adversaire 6 d'armure et ça lui fait 6 dégâts en échange de 4 d'or. Donc, ça aussi, ça peut être très puissant. Donc, cette carte, elle fait votre prochain ennemi perd 3 points de vie. Ok, pourquoi pas. Encore une commune. Notre arme gagne 2 d'attaque mais perd 1 de durabilité. Mais ça coûte 0 d'or. Pourquoi pas. Et la dernière, une rare qui fait en sorte qu'on perd 2 points de vie mais notre prochain ennemi perd 4 points de vie. Et en échange aussi, on gagne 2 petits points d'armure. Pourquoi pas. En tout cas, ça me fait déjà très plaisir. Ça remplit un petit peu plus mon deck. Enfin, on va dire ma collection de cartes. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement, on va partir en partie avec Raptor. Et justement, je vous parlais d'Ozan, c'est lui, c'est le voleur qui ressemble un peu à un archer. Et on va partir avec des parcs, on va juste aller avec Raptor. C'est vraiment le deck que j'ai pas encore trop joué. Et ça va me permettre, on va faire 2 ou 3 petites parties en fonction du temps que ça prendra. Histoire de pratiquer un petit peu, de s'entraîner et de comprendre le fonctionnement ensemble. Bien sûr, si vous avez des idées, vous voudriez que je fasse autre chose, n'hésitez pas. Peut-être que je vous referai sûrement une vidéo sur mon deck que je vous avais déjà fait. Je crois que c'était Linza la semaine dernière. Parce que, enfin, je l'ai modifié en plus, donc c'est plus exactement le même. Mais c'est le deck que je trouve le plus viable pour l'instant, qui me permet de vous montrer des parties à bon niveau, je dirais. Et en plus, qui pour, on va dire, pour le peu de cartes que j'ai encore, ça me... Enfin, et en plus de ça, ça me permet de vous faire des parties rapides, vu que c'est une sorte de deck assez agressive. Donc en peu de temps, je peux vous faire quand même pas mal de parties. Et ça vous permet aussi de voir un peu plus le fonctionnement. Alors, voyons voir. Donc, en face, je peux bien entendu tomber contre un joueur qui, lui, a fait son propre deck et qui a des cartes un petit peu plus rares que les miennes. Là, c'est vraiment des cartes que basiques que je vais avoir. Alors, voyons voir. Oh oui, cette carte, je l'ai déjà vue, là. Ice Nihil, je la trouve tellement puissante. Je vais vite fait vous l'expliquer. Donc en gros, on gagne de l'armure équivalent à l'attaque de notre adversaire. Et en plus de ça, on gagne 1 d'or et 4 d'armure. Donc dans tous les cas, vous êtes à peu près assuré d'avoir 2 d'attaque que votre adversaire a à peu près 2 d'attaque. Donc 2 d'armure plus les cadres, donc 6. Et si vous avez un adversaire qui en a encore plus, alors là, c'est bon, c'est la folie. Donc on va faire ça. Ça, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Pour l'instant, je ne veux pas non plus. Ça, je veux parce qu'au départ, on n'a pas d'armure en général. Et on peut facilement avoir un petit peu d'or. Donc ça va me permettre de booster mon attaque. Et après ça, qu'est-ce que je peux ? Ah ! Là, l'avantage, c'est que justement, donc là, bon, il va me falloir 2 coups. Je vais perdre 5 points de vie. Je vais gagner 1 d'attaque. Je vais tuer cette créature, mais je vais quand même perdre 5 points de vie. Mais en échange, je vais gagner encore 1 point d'attaque supplémentaire et 3 points d'armure. Et je peux encore gagner 1 d'attaque en plus. Allez, allons-y comme ça. Ça me semble être une très bonne idée. Donc à la fin de déjà ce premier chapitre, je vais gagner 3 points d'attaque supplémentaire. Ce qui va me faire un total de 5 points d'attaque. Là, en plus, je vais aller piocher 2 cartes supplémentaires. Donc ça va me refournir un peu ma main. Donc ça fait que j'avais 3 cartes. Là, j'en regagne 2. Donc j'en ai 5. Au prochain tour, je vais en avoir 3 de plus. Ça m'en va faire 8. Mais je vais en défausser une. Parce que, vous avez vu, j'ai une carte qui me fait perdre une carte et qui me rajoute 1 d'attaque. Donc je vais avoir 7 cartes. Et avec cette carte, je devrais normalement avoir assez de possibilités pour vaincre mon adversaire. Donc là, on a une classe, normalement, qui accumule pas mal de l'armure. Et j'ai l'impression que son but, c'est vraiment d'aller juste au dernier chapitre. D'accumuler assez d'armure, de vie, etc. Et à la fin, vous faites un gros combat sur votre adversaire. Vous faites un fight. Et celui-là qui gagnera, c'est celui-là qui aura tout simplement le plus de vie et le plus d'attaque. Enfin, vous me direz, c'est plus que logique. Donc là, j'ai défaussé... C'est dommage, j'ai défaussé le squelette qui me permettrait d'avoir 3 d'or. Et on va voir ce que j'ai d'autre comme carte. Ah, alors ça aussi, vous voyez la potion toute à droite, la Sarah de Mine Brou. En échange de 4 d'or, on gagne de la vie équivalente à notre armure. Donc si vous avez 30 d'armure, vous gagnez 30 points de vie. Bien entendu, vous pouvez jamais dépasser les 30 points de vie. Mais ça arrive... Enfin, j'ai déjà eu beaucoup d'adversaires qui ont remonté, qui avaient facile 10 d'armure. Vous utilisez cette carte, vous gagnez au minimum presque 10 points de vie. Et en plus, elle donne 2 points de vie de base. Ça fait que même si vous n'avez pas d'armure, vous gagnez quand même 2 points de vie. Même si ce n'est pas intéressant à ce moment-là, on est d'accord. Mais c'est toujours ça. Donc là, je peux encore... Je peux encore gagner 1 d'attaque. Mais ça, cette carte, elle est vraiment intéressante. Parce que justement, c'est ce que je vous disais. Vu que notre adversaire, en plus, est de la même classe que nous, on va booster notre attaque à fond. Et cette carte sera vraiment très rentable. Après, on va retourner piocher. On va commencer à accumuler un petit peu d'armure. Notre prochain ennemi perdra 4 d'attaque. Par contre, ça, j'ai envie d'y mettre à la fin. Vu que, en fait, plus on va avancer, plus il va se booster. Donc, si je l'en ai à la fin, il y a beaucoup plus d'intérêt. Et on voit qu'il a joué cette même carte à la fin. On l'aperçoit un petit peu au loin. Donc, lui aussi, il va gagner beaucoup d'armure. Et ça va être très intéressant pour lui. Donc, j'ai reperdu 5 points de vie. Mais ce n'est pas grave. Je reprends de l'armure. Et de toute manière, vous avez vu, j'ai la carte qui derrière me permettra de reprendre des points de vie en fonction de mon armure. Donc, c'est tout bénef pour moi. C'est juste que j'accumule un maximum d'armure. En plus, là, mon adversaire a 5 d'armure. Enfin, 5 d'attaque. Donc, je vais gagner au moins 5 d'armure. Plus les 4 d'armure, je crois, de base. Donc, ça me fera au moins 9 d'armure. C'est sympa. Sincèrement, cette classe, en l'ayant affrontée, je la trouve très forte. C'est une des classes que je trouve les plus badass, enfin, les plus puissantes. Alors ça, ce coup qu'il vient de faire... Enfin, c'est dommage pour lui parce qu'il récupère de la vie. Mais ce qu'il a perdu, c'est de son armure. C'est pas sa vie. Et pour cette classe, je trouve que c'est limite plus important d'avoir de l'armure. Vous voyez, là, j'ai 29... En fait, combien ça me fait ? Ça me fait en tout... J'ai 33 points de vie. Lui, il en a 32. Mais moi, j'ai de l'armure. Et avec mon armure, si elle est bien utilisée, je peux utiliser la potion qui va me redonner toute ma vie. Je trouve ça tellement puissant. C'est incroyable. Donc là, maintenant, cette carte, si je l'utilise, je perdrais malheureusement 5 d'armure. Donc, à voir comment on a envie d'utiliser. J'ai peut-être envie d'essayer de tuer cette créature, mais il faudrait que je m'équipe d'une arbre pour la tuer au moins deux coups. Vu que là, j'ai 6 d'attaque. Si je fais deux coups, je ne ferai que 12 de dégâts et il en a 13. Donc, il faudrait au moins que j'ai un petit boost de 1 dégâts. Ou alors, à ce moment-là, je perds mes 5 d'armure, mais c'est dommage. J'aimerais d'abord utiliser ma potion. Alors, voyons voir. Ah, ça me dérange parce qu'en fait, il me faudrait 2 d'or et la seule carte qui me donne 2 d'or, c'est celle-ci. Ah, je n'avais pas vu, mais notre next ennemi perd 4 d'attaque. Donc, si je mets ça et ça... Ah, ce n'est pas du tout bête. Donc là, en fait, je vais m'équiper d'une arme. Et vu que mon prochain ennemi va perdre 4 d'attaque, il n'en aura plus que 2. Donc, vu qu'il ne va me donner que 2 coups, enfin non, il ne va me donner que 1 coup, je ne perdrai que 2 points de vie. Ah, bien. Et là, on va regagner un petit peu d'armure. Parfait. Là, ça me va très bien. Alors, on va... Enfin, notre adversaire gagne un petit peu d'or. Après, il va s'équiper d'une arme. A voir son arme, comment il la conserve. Parce que peut-être, on pourrait faire en sorte... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre monde, on avait une carte qui permettait de faire perdre la durabilité à l'arme de notre adversaire. 3 exactement. Donc, on a moyen de rentabiliser. Et c'est super intéressant. Parce que notre adversaire va prévoir d'utiliser son arme pour, par exemple, tuer des adversaires... Enfin, des ennemis à lui plus rapidement ou plus facilement. Par exemple, on a un coup au lieu de 2. Et justement, si on lui fait perdre son arme, ses plans, en fonction de ce qu'il a prévu, ça va fausser ses plans. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Donc là, on lui a fait perdre... Ah ! 10 points de vie ! D'accord. Donc, ce monstre-là, vous avez vu, ce n'est pas 10 dommages, c'est 10 points de vie. Donc, bien qu'il avait de l'armure, on passe à travers cette armure. J'aurais préféré lui enlever l'armure, vu que l'armure permet de récupérer les points de vie. Alors là, voilà. C'est la première, c'est Bache. L'adversaire perd 3 points de vie. Enfin, 3 dommages, donc ça lui enlèvera 3 d'armure. Là, ce n'est pas 3 points de vie. Et perdra 2 Weapon Durability. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. On va lui enlever cette arme. Je pense que ça va l'étonner. Ça va sûrement lui faire un petit peu du mal. Après, on pourra faire peut-être un petit strike. Ça dépend. Le strike, j'aimerais vraiment le faire à la fin, quand on aura un maximum de dégâts. Là, j'aimerais des créatures qui me permettent de gagner de l'or. C'est pour ça que tout à l'heure, la première créature que j'ai perdue, qui avait... En fait, qui permettait de donner 3 d'or, ça... Oula, j'ai l'impression que ça l'aille un petit peu. Donc ça, on perd... Oh, en plus, je suis redescendu un petit peu en FPS. Je verrai à la fin, au pire, si c'est trop dérangeant. Donc là, on va regagner de l'or. Après, j'aimerais... Ah, j'aimerais bien... J'aimerais bien, en fait, récupérer ma vie. Ça, cette carte, elle peut juste être énorme. Malheureusement, je ne pourrais rien faire d'autre. Mais récupérer, limite, toute ma vie. Autant le faire maintenant. Oh là là, il a vu le truc. Il s'est rééquipé d'une arme. Ah, c'est tellement dommage. Moi qui pensais avoir... L'avoir Brain. Ben non, pas du tout. Peut-être que j'aurais dû garder cette carte à la fin. Ah, et notre adversaire, il fait pareil. Il nous a mis cette carte qui nous fait perdre... Enfin, qui nous fait perdre 2 de durabilité sur l'arme. Et vu que je ne me suis pas équipé d'une arme, ça ne me fait absolument rien. Donc là, on va récupérer toute notre vie. Et à ce moment-là, ça nous donne un avantage énorme. Regardez, vous allez voir comme c'est tellement génial. Donc là, on a récupéré notre 15 points de vie. Donc on a 47 points de vie. Tandis que notre adversaire va en avoir 26. Mais déjà, à ce niveau-là, on a la même attaque. Sauf que lui, il a une arme. Mais bon... En fait, j'aurais dû garder l'arme pour la faire à la fin. Avant le combat final. Là, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Et là, je me rends compte que j'ai quand même fait une petite erreur, je pense. C'est pas grave. On va faire avec. Il fallait le prévoir. Je ne pouvais pas voir à travers des quantités astronomiques. Par contre, là, ce qui serait bien, c'est qu'on gagne de l'or pour pouvoir utiliser nos strike revolts. Sinon, ça va être... Oh ! Là, franchement, c'est plus que problématique. Ah ouais, non, là, ça me... Je ne peux utiliser aucune carte vu que je n'ai pas d'or. Et on n'a que des cartes support. J'espère que ça va passer. Je suis sûr absolument de rien. J'aimerais quand même lui donner un petit coup avant. En fait, je vais lui donner un coup au cas où il veuille se soigner. Mais si je lui donne un coup, je lui donnerai là. Wow ! Oula, j'ai l'impression d'être passé à travers la... À travers la carte. Je ne sais pas, il y a eu un petit effet. Donc là, il fait la même chose que moi. Il va me donner un coup. Et pareil, je vais lui... Voilà, je lui redonne un coup. Ça va au moins lui consommer son arme. Donc ça, c'est positif. Je crois que c'est gagné. Vous voyez, en bas, en plus, il y a les quêtes qui s'actualisent au fur et à mesure. Donc vous pouvez voir, il y a les quêtes journalières. Ouais, il n'y a plus aucune carte. Donc là, j'ai gagné facilement. Enfin, facilement. Ça passe tranquillement, à un coup près, je dirais. Ouais, ouais. Là, on lui donne le coup final. Moi, j'aurais pu résister encore à un coup. Donc j'aurais pu lui racéné encore un coup derrière. Ouais, c'est bon. Ça passait quand même assez large. Donc, première victoire avec ce deck basique, en plus. Et justement, on a un coffre avec 18 tokens. Donc ce qui nous permet, en fait, d'acheter les boosters. Et les saphirs pour crafter les cartes. Donc là, je voulais vous montrer. Vous avez les quêtes journalières et les quêtes épiques. Donc les quêtes épiques, vous en avez une fois par semaine. Et les quêtes journalières, bon, bah, une fois par jour. Mais les quêtes épiques, vous voyez, la quantité de tokens. Donc pour acheter les boosters est beaucoup plus importante. Donc là, avec le total que j'ai, si j'arrive à tout avoir, j'ai 230 tokens, ce qui me permettrait au moins d'avoir deux boosters à l'assurer. Et en plus, je débloque une nouvelle carte. Ça, ça fait plaisir. Tu vois, on en est à 22 minutes. Allez, enfin, on va encore se faire une petite partie avec ce deck. J'aime bien, il est très sympa. Enfin, franchement, il est sympathique, ce deck. Et ça me change. Le concept de gagner de l'armure comme ça, je trouve ça génial. Alors le problème, c'est que les parties durent peut-être un peu plus longtemps que d'autres decks. Mais au moins, c'est une autre manière de jouer. Et quand vous êtes dans un jeu de cartes, c'est important de connaître quand même toutes les classes pour justement au mieux savoir contrer cette classe. C'est-à-dire que si après je joue une autre classe, je sais comment m'adapter face à mon adversaire. Je sais qu'il y a des risques qui jouent sur l'armure. Donc, plutôt que de laisser accumuler de l'armure, je vais essayer assez rapidement de lui évincer, de lui effacer, on va dire, de lui faire des dégâts pour que cette armure disparaisse. Ah, Dunkmaster. Donc là, on a la classe que justement j'apprécie tout particulièrement. C'est ma classe préférée pour l'instant que j'ai le plus jouée. En plus, enfin, vous l'avez peut-être vu sur le niveau de mes personnages. Alors, on va faire comme ça. Là, je vois totalement quoi faire. On gagne un d'attaque. Ensuite, on joue cette carte. Qui va nous faire gagner de l'or. Et on pourra encore gagner un d'attaque. Et ensuite, on jouera cette carte. Donc, en un seul round, on va gagner 3 d'attaque. Donc, j'ai défaussé les... En fait, les cartes que j'ai enlevées, c'est parce que j'ai peur de les défausser avec l'agent et ça m'embêterait particulièrement. Là, on va d'abord jouer cette carte pour la bonne et simple raison que ça va... En fait, j'ai pas envie de gagner de l'armure avant. L'armure, en fait, vu que j'en ai gagné avec le Void Brawler, j'ai pas envie de la perdre. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire ? Et justement aussi, avec Linza, avec la classe de mon adversaire, il y a une carte qui est assez sympa. Qui, pour 4 d'or, fait perdre 1 d'attaque à votre adversaire. Et vous avez aussi une autre carte qui, pour, je crois, 1 d'or, fait gagner 2 d'attaque et 2 de vie au prochain niveau de votre adversaire. Donc, si en un tour, vous cumulez ces 2 cartes, votre adversaire compte très cher. J'ai réussi déjà à enlever 16 points de vie. On va dire que c'est une sorte de brain parce que votre adversaire s'y attend pas. Et vous surprenez et vous faites, mais encore plus de dégâts, limite, que certaines combinaisons de cartes. Franchement, parfois, c'est super impressionnant. Donc là, voilà, je suis déjà à 4 d'attaque. Là, je vais monter à 5 d'attaque. Waouh ! Ça monte vachement vite, hein ! Cette carte, en fait, voilà, vraiment cette classe, le but, c'est d'avoir, de gagner un maximum de dommages. Et d'arriver à la toute fin. Et après, bah, d'essayer de vaincre votre adversaire du mieux que vous pouvez. En essayant d'avoir un maximum d'armure, 2 vies, c'est possible, ouais. Et, le but aussi, vous avez la carte qui permet de perdre la durabilité des armes. De brain aussi votre adversaire sur ce plan de jeu-là. Donc là, il me reste avec une carte. Cette carte pourrait être utile si on arrive à accumuler de l'armure. Mais ça va être, vu comme c'est parti, j'ai l'impression que ça va être assez difficile. Là, j'ai pas trop le choix. L'avantage, c'est que je vais aller piocher, après, des cartes. Avec le lilu. Ça va me faire... Là, j'avais déjà une carte, donc je vais en piocher 2, ça va me faire 3. Plus les 3 d'après, je vais avoir 6 cartes. Ça va me donner un petit peu plus de possibilités, parce que là, avec 4 cartes, vous n'avez pas trop le choix sur quoi faire exactement. Ah, oui, en plus, on fait en plus la quête avec les 50 ennemis à vaincre. En même temps, donc, c'est parfait, ça me permet aussi de faire les quêtes en même temps. Ah, par contre, on voit bien que notre adversaire a vraiment un deck personnalisé. En plus, il a une carte, enfin, légendaire. Non, épique. Alors, cette carte, là, qui va prendre, je l'ai déjà eue. Et j'ai l'impression qu'il ne faut jouer aucune carte à mon prochain tour. Enfin, ça, c'est bizarre, mais toutes les cartes qu'il est en train de piocher, c'est des cartes qui permettent de booster nos mondes stratverses et qui les rendent tellement puissants. Et qui peut, en fait, il y a plein d'effets néfastes, je dirais, pour nous. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ce tour-ci, je préfère ne rien jouer. Sinon, je pense que je risque vraiment d'y perdre. Alors, ce que je peux faire, c'est que vu que je vais être le premier à jouer, je vais jouer le loup. Comme ça, je suis sûr qu'il ne va rien pouvoir lui faire. Je vais piocher 2 cartes. Donc, prochain tour, j'aurai 7 cartes plus 3. Donc, je vais avoir 10 cartes, je serai complet. Et ça me donnera plus de possibilités. Mais je n'ai pas envie de jouer plus de cartes. Sinon, je vous dis, je ne pense pas que ça va être à mon avantage. On va voir ce qu'il fait. Mais justement, s'il joue sur le fait que notre adversaire, en général, ne connaît pas forcément ce que fait cette carte. Je l'ai vu une fois jouer contre moi. Et ça m'a vraiment fait perdre la game. Regardez. Le rival lose 1 attaque. Leur next ennemi lose 2 attaques. Donc, nous, on va perdre 1 attaque déjà. Donc, ça, ça va être chien. Après, la carte après, le rival prend 5 dommages. Et son ennemi coûte 4 en vie en moins. Ok. En fait, je ne connais pas trop non plus. Donc, j'apprends un petit peu à vos côtés ce que ça fait. Après, ça va être quoi, sa carte ? Peut-être que j'aurais dû jouer des cartes. Mais bon, je ne préférais pas prendre de... Waouh, les dégâts. Je ne préférais pas prendre de risque. Et son action ennemi perd 2 de vie. Ah oui, d'accord. Lui, il a vraiment un deck construit, quoi. C'est vraiment... Il a des cartes super rares, super cheatées et tout ce que vous voulez. En fait, il a fait que ça de son tour. D'accord. Alors, j'ai confondu sûrement avec un autre bouquin. Parce qu'il y a deux bouquins avec, justement, Linza, avec cette classe. Et ça, c'était l'autre bouquin qui fait cet effet-là. Enfin, bon. Ce n'est point grave. Je ne sais pas ce qui va faire que je suis mort. En tout cas, pas encore. Alors, que peut-on faire ? Ce qui serait bien, déjà, c'est que je regagne de l'armure. Sinon, je sens que ça va être assez difficile. En plus, j'ai perdu un d'attaque. Alors, pour vaincre une créature comme celle-ci, c'est quand même problématique. Bon, on va aller chercher de l'armure. On va aller chercher de l'armure. Ah, notre adversaire, par contre, peut nous faire le coup avec sa carte. En fait, ça a la taille de sa main x2. En fait, il peut nous terminer si, justement, il a la carte. Donc, je vous parlais, Earth Wave, qui fait... En fait, qui impacte que la vie sans toucher à l'armure. Donc, en fait, je serais mort, quoi. Mais ce n'est pas grave, si c'est le cas. On aura fini notre partie assez rapidement, je veux bien avouer. Qu'est-ce que je peux faire, après ? Je peux m'équiper d'une arme. Pourquoi pas ? Est-ce que j'essaye d'aller vaincre cette créature ? Moi, ce qui me plairait bien... Gagne, health, equal to... Je veux quand même essayer cette carte. Pas grave si ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est lui. C'est le Lunar Spellbook. Là, par contre, il ne faut absolument rien que je joue au prochain tour. Parce que ce livre ne donne que des choses qui vont booster mes créatures. Donc, si je joue quelque chose... Attendez, rival, texte de match, equal to, d'ailleurs, je n'ai pas de prochain ennemi fois 2. Oh bah, ça va. Je ne vais rien perdre, vu que je n'ai pas de prochain ennemi. Oh mon Dieu. Par contre, si... Ça peut tellement être puissant comme carte. C'est bon. Alors, je ne prends rien. Je ne prendrai aucun dégâts. Et, pareil, je ne prendrai... Mais pourquoi il a joué cette carte à la fin ? Mais ça ne sert à rien, vu qu'il est deuxième à jouer. Donc, forcément, il n'y aurait rien eu. Ok, alors, il a... Enfin, d'après moi, je trouve qu'il a mal joué. Alors, pourtant, il a des cartes que je considère assez comme... A dire, il a déjà des bonnes cartes, quoi. Il a déjà un bon deck construit. Moi, j'ai le deck le plus basique au monde. On ne peut pas faire mieux. Enfin, on ne peut pas faire pire, surtout. Ok. Alors, que peut-on bien faire ? On peut faire perdre de la vie. Strike. Je pense que ce serait intéressant de faire des strikes, justement. Lui donner des coups. Ça ne sert à rien, je pense, de trop vouloir jouer des créatures. Sauf elle. Elle, on pourra la jouer parce qu'on est sûr de la vaincre, sans problème. Mais on ne jouera jamais une de ces deux créatures. Sinon, on est voué à la mort. C'est sûr et certain. Weapon. Et ça, on va y mettre à la fin, au cas où qu'il pense mettre une arme. J'hésite même vraiment à laisser cette carte. Franchement, j'hésite. Non. Ah, non. J'ai vraiment envie de mettre aucune créature. Vous allez voir pourquoi. Rival lose weapons. Donc, moi, je perds mon arme. Et mon prochain ennemi, your next ennemi perd 2 d'attaque. Mais ça, c'est pour lui. Après, groupe heal. Rival next ennemi gagne 5 elfes. Enfin, 5 de vie. Donc, moi, je vais gagner 5 de vie et lui aussi. Donc, là, on remonte notre vie. Rival next ennemi gagne 3 de vie et 5 d'attaque. Donc, la carte boost, elle faisait en sorte que mon prochain ennemi gagnait 3 de vie et 5 d'attaque. D'où l'intérêt que, justement, je n'avais absolument pas du tout envie à un quelconque moment de mettre un ennemi. Parce que, justement, j'anticipais. Et take dommage. Et quoi ? Tout, Rival's total attaque. Et le rival perd la vie et quoi ? La moitié de son attaque. Donc, déjà, il fait, ok, 8 dégâts. Waouh. Mais là, il a perdu. Alors, pourtant, sincèrement, il avait des meilleures cartes que moi. Là, vous voyez, là, j'ai vraiment joué avec les cartes les plus basiques au monde. Et j'ai quand même... Vu que j'avais déjà vu cette carte, c'est pour ça que j'ai anticipé. Je pense que si je n'avais pas connu cette carte, j'aurais peut-être joué la grosse créature. Et là, je perdais, mais assurément, c'était sûr et certain. Et voyons voir. Donc, on a 7 émeraudes et 18 tokens. Et ça m'a fait plaisir. C'est qu'une fois, en ouvrant un coffre, j'ai eu des diamants. Bon, j'en ai eu qu'une fois durant... Enfin, pour l'instant, alors que ça fait un petit moment que j'y joue, quand même. Et je vais vous montrer qu'en fait, crafting... Donc, vous pouvez voir, j'ai 134 saphirs. Enfin, c'est les saphirs, je crois. C'est normal, j'en ai déjà utilisé. Sinon, j'en avais plus. Voilà, donc j'ai 11 diamants. Bon, j'ai 5 après les émeraudes. Enfin, je ne sais plus. Ça, c'est les rubis. Ça, c'est les émeraudes. Et donc là, vous voyez aussi toutes les nouvelles cartes que je vais m'emprécier un petit peu de tester et d'essayer des choses. Donc, en tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le montrer. Si vous avez des préférences pour une prochaine vidéo, pareil, je suis à votre écoute. L'espace commentaire est là pour ça. Et en attendant, je vous retrouve sûrement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de faire à peu près de manière hebdomadaire. Si j'ai un petit truc, enfin, si j'ai un truc surtout sympa à vous montrer ou si j'ai une petite idée. Au pire, je vous fais, enfin, je vous le ferai une autre vidéo dans deux semaines. Mais l'idée est là. Ça veut dire que j'essaie quand même de vous en faire de manière régulière sur ce petit jeu. Enfin, sur ce petit jeu. Sur ce jeu tout court. Donc, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao à toutes et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada